Bon, après un crossover Batman Superman, Iron Man Captain America, Luke Skywalker Mandalorian, ben là, on a un crossover Cendrillon Petit Chapeau en Rouge. Réalisation asiatique. Paris osé, mais ils l'ont fait. Générique. Salut à tous, c'est Fab et Degarmate sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler film, film disponible sur la plateforme Netflix qui est sorti en ce mois de septembre 2023. 3, il était une fois, 3 petits points, un crime. La vidéo sera fait en plusieurs parties, le synopsis, de quoi ça parle ce film, qu'est-ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Ben de quoi ça parle ? Il était une fois une ta... Ben en gros, comme le dit bien, même on l'a vu sur l'affiche, ouais, c'est un crossover, Petit Chapeau en Rouge, Cendrillon, mais à leur façon, donc des personnages qu'on connaît, donc en gros, grosso modo, le Petit Chapeau en Rouge se promène dans les bois et non, elle ne rencontre pas le méchant loup, mais Cendrillon. Donc Cendrillon, un petit peu toujours martyrisé par sa belle-mère et ses sœurs et du coup, le Petit Chapeau en Rouge veut lui venir en aide, pardon. On reprend les classiques, donc en gros, il faut amener Cendrillon au bal pour pouvoir peut-être rencontrer, séduire même le prince charmant. Sauf que, en allant sur le chemin, rien qu'au bal, il va se passer des événements et même tout ça va vraiment se déclencher au moment du bal et oui, quelqu'un est mort, quelqu'un de très important aux yeux du roi, donc le coiffeur personnel du roi est mort, donc ça va se transformer en enquête et on va dire que notre Chapeau en Rouge va devenir l'enquêtrice, l'héroïne de cette histoire, donc on a une enquête de meurtre sous fond de personnages très connus, inspirés de contes. Voilà un petit peu pour le synopsis. Bah du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'est des chouettes ! Ah, ça craint ! Ah, immonde ! Je t'aime plus que trois fois mille. Alors clairement, par où commencer ? Il y a un cap à passer, pour moi, attention, ce n'est que mon avis, le cap, donc le film dure à peu près 1h50, mais la première heure quand même, ouh, qu'est-ce que j'ai eu du mal à rentrer dedans, et c'est beaucoup quand même 1h sur un film de moins de 2h, parce qu'on est clairement les contes, mais il n'y a pas de référence, il y a... Ah, c'est faux ce que je dis ici, il y a quand même de la référence, on est d'accord, mais il n'y a rien de nouveau, il y a même des choses, parce qu'au début, en fait, avant de rencontrer Cendrillon, il rencontre aussi la personne qui a des pouvoirs, une sorte de magicienne, déjà, elle a un rire, ou une espèce de cri ou de rire, un mix, on dirait le cri de la dame au chat dans les Simpsons, donc elle est vraiment, elle m'a agacée, donc certes, le petit chapeau en rouge qui va porter main forte à Cendrillon, donc ça, il y a le côté un peu sympa, mais c'est long quand même à se mettre en place, après, quand ils arrivent dans le château, donc le bal commence, donc on a la révélation du crime, justement, on a l'impression qu'on sait tout de suite qui est le coupable, mais ça, c'est pas mal, il y a des retournements, l'enquête, c'est assez sympathique, le petit chapeau en rouge, vraiment ce personnage, très très bien, donc c'est pas la petite fille timide, toute innocente, qui se fait berner par le loup, non, au contraire, même, elle n'hésite pas à couper la parole au roi, elle a des choses à dire, c'est une brillante enquêtrice, donc c'est vraiment pas mal du tout, c'est sympa aussi, parce qu'on apprend qu'en fait, que le coiffeur aussi, c'était pas quelqu'un de très sage, donc il y a plein de révélations sur d'autres personnages, comme le prince, plein de petites choses, en gros, il y a des révélations, d'ailleurs, le prix est doublé en VF par celui qui doublait aussi S. Ledger, donc le joker dans The Dark Knight, donc vu que ce personnage a des casseroles, ça rend plutôt bien, franchement, à la fin, je ne m'y attendais pas aussi, donc, en fait, j'ai beaucoup aimé le côté enquête, en gros, les 40 dernières minutes, parce que vraiment, l'enquête démarre pour moi au bout d'une heure, quand même, au bout d'une heure, on a vraiment la partie conte, la rencontre, la magie, le pourquoi du comment, donc il y a des événements, certes, qui amènent vers l'enquête, mais on a l'impression qu'elle va se dérouler en 5 minutes, quand on voit, même quand ils arrivent sur la route, sur le château, et c'est vraiment qu'en fait, ah non, en fait, ça ne se passe pas comme ça, et il y a des petits, les premiers entendements de situation commencent à la première heure, donc, en fait, il y a un gros cap, gros cap, pardon, à passer, et je suis désolé, il y en a peut-être qu'au bout d'une heure, qui décroche, vous risquez même de décrocher, donc j'ai envie de dire, quand même, le côté enquête est plutôt sympathique, mais c'est quand même que, que le dernier, quoi, la fin, on a l'impression que, voilà, c'est comme si le réalisateur avait une super idée, en termes de l'enquête, il a 40 minutes, mais en gros, Netflix lui a demandé presque 2 heures, quoi, donc, et là, il fallait mettre au niveau des comptes, mais pareil, bah, ça n'invente rien au niveau des personnages, donc on retrouve, voilà, oui, il y a des petites références, mais, il y a même des choses plutôt agaçantes, j'ai envie de dire, avec les personnages comme les magiciennes, tout ça, mais bon, ça, ça reste que mon avis, donc, une enquête criminelle, ma foi, plutôt sympathique, avec des retournements, une bonne enquêtrice, petit chapeau en rouge, mais tout ça, ce que je vous raconte, pour moi, c'est, voilà, les 40, 45 dernières minutes, la première heure, vraiment, je m'ennuyais, j'ai failli décrocher, pour vous dire, je regardais ça dans le train, donc, vraiment, j'avais que ça à faire dans le train, comme d'ailleurs, on peut changer vite de série ou de film, mais bon, voilà, c'était ce que je m'étais prévu, donc, voilà, un petit peu, autant on sait la conclusion, je vais conclure, conclusion du film, il était une fois, un crime, enfin, pour ça, un crime, concrètement, voilà, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, il y a les références, certes, Cendrillon, petit chapeau en rouge, le crossover, c'est plutôt original aussi, pour une réalisation asiatique, mais quand même, la première heure, j'ai, au moins la première heure, j'ai beaucoup du mal à rentrer dedans, l'univers compte, le côté magie, et même plutôt agaçant, le côté, quand même, on s'approche de l'enquête criminelle, on a l'impression qu'elle va être résolue en quelques minutes, en gros, mais quand même, il y a des révélations, mais c'est au bout d'une heure, le côté enquête, la conclusion est très sympa, par rapport à la beauté des personnages, vraiment, il faut qu'on ne regarde pas que la beauté, la vie ne fait pas de moelle, comme on dit, mais bon, voilà, ça fait un peu beaucoup, quand même, 40 minutes sur presque deux heures, donc ça ne fait même pas la moitié, donc quand même, pour un rendu, donc après, ce n'est que mon avis, d'ailleurs, je vais donner mon avis sonore, pour moi, c'est quand même, où ça ? Voilà, quand même, pour le rendu, sur 1h50, 40 minutes, mais bon, mais ça, ce n'était que mon avis, faites votre propre avis, à vous de juger, et puis n'hésitez pas, à vous promener sur la chaîne, donc il y a une playlist merveilleuse, mais aussi de la science-fiction, du fantastique, des franchises très connues, en tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant n'importe quelle plateforme, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, VOD, toile de cinéma, et puis qu'en avant. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada